Souvent, en histoire de la joillerie, on dit, on entend que les bijoux sont symbole de pouvoir, symbole de richesse. En fait, dans une très grande majorité des cas, les bijoux sont la richesse. Ils ne sont pas symbole de pouvoir, ils sont le pouvoir même. C'est le cas du coquillage si on s'intéresse à l'Océanie. L'Océanie, c'est vraiment gigantesque, plus de 25 000 îles. On parle de Polynésie lorsqu'il y a plusieurs îles, de Micronésie lorsqu'il y a des petites îles. Et la mer est une ressource extrêmement importante. En fait, on va avoir toute une sorte de coquillage qui s'appelle les coris, qui vont être utilisés comme monnaie. Étant donné la valeur des coquillages, on va les retrouver assemblés, mis en valeur aussi, par différents savoir-faire, presque certis ou insérés dans des ensembles plus larges, que ce soit des pendentifs, que ce soit des bijoux à part entière. Les coquillages vont être utilisés dans l'ornement, dans la parure. On pense notamment, dans le cas de la Papouasie, à des coiffures de mariage. En fait, ils vont incarner, ils sont la dot de la mariée. Ça peut tout à fait être considéré comme un symbole de pouvoir ou un symbole guerrier. Ils peuvent être utilisés en ornement de cuirasse, comme protection dans la bataille. On va retrouver le cori doré chez ce qu'on appelle les big men. C'est vraiment le stade supérieur, si je puis dire, dans l'échelle sociale océanienne, puisqu'on va retrouver des big men dans différentes cultures. Donc, ce bijou cori doré va symboliser ce statut. On peut utiliser des combinaisons de coquillages de différentes natures, de différentes formes, dans le cadre de la célébration d'un deuil. En fait, on va retrouver, en fonction des cultures, différentes symboliques, différentes valeurs associées au coquillage. Ça peut être la richesse, un statut particulier. Ça peut être une sorte de, j'allais dire, de CV. On va lister, entre guillemets, sur le corps même, ce qu'on a accompli, la valeur d'une vie. La symbolique des coquillages en Océanie est l'un des chapitres du tour du monde du bijou, un cours donné à l'École des arts joailliers, où l'on découvre que le bijou, de l'Afrique à l'Asie, en passant par les Amériques et l'Europe, est l'une des premières formes d'art de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada